Musique 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 Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien si toute votre famille et tous vos proches se portent bien et bien tant mieux Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat avec Momo, oui c'est très très nombreux à me dire tonton ça serait cool de voir Momo dans une vidéo débat et aujourd'hui on se retrouve pour débattre de la Jalousie entre frères et sœurs et cousines et amis parce qu'il y a même dans l'amitié aussi il peut avoir de la jalousie des fois donc on est là pour entamer ce sujet, c'est vrai que la plupart du temps quand vous voyez Momo sur la chaîne c'est plus pour faire des trucs assez cons, pour faire des défis quand elle a pu me faire la blague des pétards avec Lia, quand j'ai pu lui mettre un peu de ketchup sur ses beaux cheveux bien soyeux, bref à chaque fois c'est pour des trucs un peu plus what the fuck qu'on se rencontre mais aujourd'hui on se rencontre plutôt pour un bon petit débat qui j'espère vous plaira et vous fera comprendre certaines choses alors vous savez dans la vie on peut être jaloux comme je l'ai dit on peut être jaloux de son frère, de sa cousine de son ami mais la jalousie doit avoir certaines limites comme tout dans la vie tout doit avoir des limites Momo par exemple ça lui avait il avait été jaloux à un moment sur la chaîne YouTube c'était quand il s'est rendu compte qu'il était pas irremplaçable, pourquoi ? pour mes vidéos parce qu'au bout d'un moment Momo faisait des vidéos avec moi sur YouTube et quand il s'est rendu compte que au bout d'un moment sa cousine m'avait fait quelques petites demandes pour faire quelques petites vidéos dégustation et que j'ai fait quelques petites vidéos avec elle et bien il s'est très très vite rendu compte qu'il était pas irremplaçable mais après il s'est installé une nouvelle jalousie qui s'appelait Norhen elle est venue me voir et elle me disait pourquoi tu fais passer Momo et pas moi est ce que tu l'aimes plus non ça a rien à voir c'est juste que c'est ton grand frère on fait des vidéos pour des personnes qui regardent des vidéos sur internet et voilà t'es une petite tu vois tu dois pas tout le temps passer sur les vidéos une de temps en temps pour le fun comme ça mais tu dois pas être dans les vidéos de ton frère tout le temps comme ça dans des vidéos des filles ou quoi et elle a après compris parce que j'essaie de l'expliquer mais elle était réellement jalouse de Momo elle l'emmerdait Momo parce qu'elle était jalouse qu'il fasse des vidéos avec moi ouais ta vidéo t'étais nulle elle le critiquait et tout parce qu'elle était jalouse elle était jalouse de lui donc je lui expliquais un tout petit peu qu'elle était trop jeune pour faire plein de vidéos avec son grand frère qu'elle pouvait pas faire une petite vidéo avec moi toutes les semaines et qu'elle était trop jeune pour l'instant voilà et en plus voilà ça reste quand même une petite fille et sur internet il faut quand même faire assez gaffe de temps en temps oui parce que bon sur internet y'a pas que des pervers non plus faut pas non plus abuser d'accord mais voilà pas tout le temps il faut vraiment faire gaffe alors voilà après comme je vous ai dit la jalousie existe aussi entre cousin et cousine donc Momo et sa cousine des fois elle a pu être jalouse de lui comme il a pu être jaloux d'elle à certains moments mais la jalousie comme je vous ai dit elle doit avoir certaines limites ne pas se faire du mal pour ça parce que justement certaines personnes ne savent pas les limites de la jalousie et vont des fois se faire très 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 mal et alors oui ça existe aussi dans les amis juste parce que tu as une copine ton pote est jaloux de toi juste parce que tu as un appart ton pote est jaloux de toi au lieu juste de te dire que c'est bien au lieu d'être content pour toi au lieu d'essayer d'être comme toi c'est à dire d'avoir une copine d'avoir une maison non il va juste être jaloux te jalousie te manquer de respect parler dans ton dos avec tes potes et c'est ce qu'il va essayer de faire et ça justement aujourd'hui c'était pour vous dire vraiment les gars la jalousie normalement c'est censé être quelque chose pour les faibles ou même pour les enfants quand c'est des enfants qui sont jaloux c'est totalement compréhensible pour moi ils sont jeunes et c'est pas quelque chose de grave quand t'es jeune tu peux être jaloux tu apprends de tes erreurs comme on dit et la jalousie pour moi c'est quelque chose qui est pour les faibles tu ne dois pas être jaloux si tu veux quelque chose essaye d'aller la voir essaye d'avoir la même chose que tu veux au lieu de dire ah oui il a une copine, elle est pas belle en plus et le pire c'est que c'est même pas des choses que tu penses réellement c'est des choses que tu dis par simple jalousie et tu le sais au fond de toi même aujourd'hui sur internet il existe beaucoup de jaloux on est sur internet beaucoup de gens ont raté malheureusement leur carrière sur des choses de football ou quoi et quand ils voyaient un footballeur ben ils le critiquent ont raté une carrière de judoka quand ils voyaient un judoka ils le critiquent ou même certains ont fait des chaînes youtube et quand ils voyaient des youtubeurs réussir et bien ils les critiquent j'ai même vu des youtubeurs je parle de plus petits youtubeurs mais des youtubeurs qui ont réussi qui avaient percé et puis leurs potes s'attaquaient à eux et ces youtubeurs là me disaient tonton regarde mon pote s'attaque à moi il m'a fait ci il m'a fait ça j'étais là j'étais en mode bouche bée quoi j'étais en mode bouche bée de ce que certains ont pu faire à leurs propres potes youtubeurs parce que leurs potes ont réussi et que eux n'ont pas réussi qu'ils ont stagné qu'ils ont dû arrêter la jalousie peut aller vraiment très très loin des fois et il faut qu'elle ait certaines limites il faut vraiment faire gaffe parce que certaines personnes des fois ont pu trouver la mort à cause des jalousies vous vous rendez compte oui il y a eu des personnes tuées il y a eu des personnes qui se sont fait tuer Momo pour ça c'est pour ça que la jalousie doit avoir certaines limites et qu'il faut faire vraiment très très gaffe à ça il faut savoir contrôler la jalousie et il faut savoir dans la vie positiver les choses je veux ci je vais essayer de l'obtenir je veux être un footballeur c'est pas je veux être un footballeur je suis comme ça c'est pas ça un footballeur tu veux être un footballeur tu sors et tu cours tous les jours tu fais du cardio à fond les manettes tu t'entraînes tu t'en donnes les moyens quand tu veux quelque chose dans la vie faut pas rester sur ta chaise et rester le cul quater sur ta chaise à part je sais pas si tu veux avoir un site gérer une entreprise dans ce cas là souvent une entreprise ça se gère avec le cul assis sur une chaise mais ça se gère aussi en courant dans tous les sens mais ce que je veux dire c'est qu'essayer de toujours faire ce qu'il faut faire pour obtenir ce que vous voulez obtenir mais en aucun cas être jaloux la jalousie comme je vous l'ai dit tout à l'heure déjà c'est dangereux la jalousie je vous jure c'est dangereux en plus c'est pour les faibles mais en plus ça vous fait perdre du temps c'est une perte de temps ça vous empêche à vous d'avancer et l'autre duquel vous êtes jaloux lui il avance pendant que vous vous êtes encore jaloux mais comme je vous ai dit beaucoup de personnes sont jaloux autour de vous et pour certaines personnes vous ne le savez même pas qu'ils sont jaloux de vous 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 rendez même pas compte qu'ils sont jaloux de vous et pourtant ils le sont des fois vous le savez pas hein mais il y a certaines personnes elles sont jaloux de vous autour de vous et vous ne le savez pas vous ne le savez absolument pas vous pouvez pas vous en rendre compte tellement ils sont discrets tellement ils trouvent des excuses pour vous montrer en fait et pour vous faire croire qu'ils sont pas jaloux alors qu'ils le sont réellement d'accord et c'est important de comprendre ça mais c'est important les frères et sœurs de toujours toujours aider les personnes que vous aimez et les aider même si vous voulez être à leur place sur certaines choses parce que je vois beaucoup de gens qui s'aident pas admettons je suis jaloux de mon petit frère il a besoin d'aide grand frère tu peux m'aider je vais le haïr je vais le détester parce que mon frère est un futur tennisman peut-être je dis n'importe quoi très bon au tennis je suis jaloux de lui alors je ne veux pas l'aider pourquoi pourquoi c'est faible même les animaux réfléchissent mieux même les animaux les hayawens ils réfléchissent mieux que nous pourquoi c'est mon frère c'est mon sang je parle surtout là des frères à frères ou des frères à sœurs c'est mon sang moi du moment où j'ai l'impression que mon sang réussit j'ai l'impression que c'est moi qui réussit avec lui vous voyez le frère de Zidane il a passé son temps à supporter son frère à l'applaudir parce qu'il était fier de son frère Ronaldo son frère il passe son temps à lui courir derrière c'est comme son bras droit plutôt là le droit bas droit il s'occupe quoi il s'occupe du garage de son frère il s'occupe de tout ce qui appartient à son frère Ronaldo et son frère il lui donne d'argent parce qu'il en a c'est la famille et tu peux pas tu peux pas être jaloux du sang c'est ta veine mon frère tu peux pas être jaloux d'elle tu peux pas c'est interdit pour moi interdit d'être jaloux de son sang frère interdit d'être jaloux de son père interdit d'être jaloux de sa mère interdit d'être jaloux de son frère à la limite être un peu jaloux de son pote je pourrais comprendre mais quand ça touche au sang tu peux qu'être fier et même quand je te parle d'amitié je te parle pas d'une amitié d'un mois là si je te parle d'une amitié de 15-20 ans ça là c'est bien plus de l'amitié c'est de la fraternité et ton pote doit être également tu dois le considérer comme ton sang aussi tu dois être fier de lui et si c'est un bon pote justement là où il partira là où il montra il te mènera avec lui je sais que plein de personnes dans le monde dans lequel on vit ont eu des potes rappeurs et quand leurs potes rappeurs sont devenus des grands rappeurs ils les ont laissés tomber et forcément là il s'est installé une jalousie une haine jaloux de ce qu'il a jaloux de ce qu'il fait parce que justement il a abandonné là encore à la limite ça reste un tout petit peu compréhensible mais encore je dirais que dans la vie faut pas voir ce que le voisin a faut essayer d'obtenir ce que tu veux obtenir tout simplement si je peux vous dire un truc essayez d'obtenir par tous les moyens possibles ce que vous voulez quand je dis par tous les moyens possibles c'est pas non plus d'aller je suis pas bon au foot je veux voir un coach de foot tu me prends en tant que le bouge de but il y a certaines limites d'accord ce que je veux dire là c'est que essayez d'obtenir votre but dans la vie essayez d'arriver à vos moyens est-ce que tu as quelque chose à dire Momo ? euh non t'as jamais été jaloux ? euh si euh il y a 3 jours je crois il y a 3 jours ? il y avait à bien mais c'est pas réellement de la jalousie mais c'est pas réellement de la jalousie là c'est plus la mort parce que c'est plus la mort voilà parce que t'as perdu parce que j'ai perdu là si t'es jaloux justement c'est que t'as la mort que j'ai la play que j'ai des choses comme ça d'ailleurs en parlant de la play je vais bientôt l'acheter ne vous inquiétez pas ouais là je vais recevoir bientôt ma paye j'ai reçu donc euh euh le papier con quoi bah j'allais te payer et je vais te payer sous 10 jours donc voilà je lui achèterai la playstation à partir de ce moment là comme promis comme j'ai fait la promesse on déballera la playstation en vidéo ne vous inquiétez même pas voilà bref assez parlé de jalousie je pense que je vous ai fait comprendre certaines choses moi je m'en fous de tout ça les frères et sœurs ce que je veux c'est que toi qui me regarde je veux que tu puisses réussir incha'Allah ce que tu comptes obtenir dans ta vie réussis essaye de te battre par tous les moyens possibles si tonton peut te donner un conseil fonce essaye d'obtenir ce que tu veux obtenir tu t'en bats les cacahuètes de ce que les autres ont essaye d'obtenir ce que tu veux si quelqu'un a quelque chose que tu veux essaye de l'obtenir mais n'essaye pas d'être jaloux n'essaye pas de l'envier ça ne sert strictement à rien ça c'est la jalousie c'est pour les faibles comme je dis si tu veux obtenir quelque chose dans la vie va essayer de l'obtenir ça sert à rien d'aller voir l'autre de jacter sur lui de parler dans son dos de le critiquer de le jalouser de l'insulter de te moquer tout ça parce que tu veux obtenir ce qu'il a non ça c'est pour les faibles laisse tomber mon pote fonce essaye d'obtenir ce que tu veux obtenir dans la vie voici le message de cette vidéo ne sois pas jaloux de ce que les autres ont bref prenez soin de vous prenez soin de votre famille n'hésitez pas à liker la vidéo à la commenter et à la partager si vous avez aimé je vous dis en tout cas à très très bientôt pour de prochaines vidéos salam tout le monde j'ai oublié juste un petit truc n'hésitez pas à venir me rejoindre en live à partir de 21h on sera en live avec Momo c'est moi qui va live voilà double tchousse le lien de la chaîne Twitch il est en description triple tchousse quatribe le tchousse quatribe le tchousse ciao ciao